Bonjour, je suis Emilie, coach déco pour tousmecoach.fr et aujourd'hui je vais vous donner des astuces pour rendre une pièce sombre plus lumineuse. Alors le premier point consiste à éclairer correctement votre pièce, c'est-à-dire que dans une pièce on a deux types d'éclairage en fait. On a l'éclairage principal qui est l'éclairage d'ambiance, qui va être par exemple une suspension au milieu de la pièce, et puis on a aussi les éclairages ponctuels qui vont s'adapter à chaque activité. Par exemple dans une chambre, il y a le bureau où vous allez avoir besoin de travailler, où il y a la table de nuit, où vous allez avoir besoin de bouquiner le soir. En fait, quelle que soit la pièce, l'intérêt c'est vraiment de ponctuer différentes sources de lumière pour que tout allumé ensemble vous ayez une pièce extrêmement lumineuse, et puis aussi que vous puissiez varier en fonction de l'activité que vous voulez avoir dans cette pièce, sans jamais être gêné par le manque de lumière. Et ce qui est important par rapport à la lumière artificielle, c'est surtout de bien penser à éclairer les recoins et les sous-pentes, de manière à jamais créer volontairement de zones d'ombre, plus que l'ombre qui existe déjà dans la pièce du fait de son peu de luminosité naturelle. Donc dans une pièce sombre, c'est très important d'utiliser des couleurs claires au mur, donc dans les gammes de beige ou des roses pâles, des mauves pâles, des bleus pâles, etc. Enfin vraiment, les teintes les plus claires dans les couleurs que vous souhaitez utiliser. Et puis de préférence dans des peintures un petit peu nacrées, veloutées, de manière à ce qu'elles renvoient vraiment bien la lumière, que les murs réfléchissent et qu'on n'ait vraiment pas une ambiance trop foncée. Et au niveau des sols, vous pouvez utiliser des sols foncés si vous voulez, parce que si c'est une couleur foncée, elle va rester en bas, donc ça ne va pas vous gêner visuellement. Par contre, c'est important de rester dans des gammes de couleurs assez neutres, plutôt dans les marrons, parce qu'en fait, comme on va utiliser principalement des lumières artificielles, les couleurs vont réagir forcément à cette lumière. Par exemple, si vous utilisez un rouge, avec une lumière artificielle, ça va plutôt virer bordeaux, donc en fait, vous allez perdre votre teinte de base. Donc en prenant dans les gammes de marrons, vous êtes quand même relativement certain que ça ne changera pas la couleur que vous avez choisie. Le petit conseil aussi dans une pièce sombre, surtout si elle est petite, c'est de placer des miroirs, en fait, parce que ça va contribuer à renvoyer la lumière qui existe dans cette pièce. En plus, ça va créer une impression d'espace. Par contre, juste faites attention de ne jamais positionner deux miroirs face à face, parce qu'en fait, ils vont se réfléchir l'un à l'autre, et ça n'aura pas vraiment d'intérêt. Donc plutôt les positionner en décalé. Également, de manière à varier les sources de lumière, mais de manière peut-être un petit peu plus jolie, un petit peu plus esthétique, vous pouvez utiliser des objets lumineux, comme par exemple des guirlandes lumineuses, que vous pouvez accrocher autour de la fenêtre, ou entortiller autour d'un objet. Et puis, il existe aussi des objets lumineux, comme des sièges qui sont sous forme de cubes lumineux, ou alors les lampes aussi, qui sont maintenant très esthétiques, c'est uniquement des boules lumineuses. En fait, ça va vous créer des objets à la fois qui sont jolis, et à la fois qui vont contribuer à donner de la lumière à cette pièce. Alors en termes de mobilier, dans une pièce qui a tendance déjà à être sombre, il va falloir éviter de la surcharger. Et puis surtout, dans le mobilier que vous allez choisir, il faudrait de préférence privilégier des couleurs claires, mais surtout des matières qui vont être nacrées ou polies, donc qui vont renvoyer la lumière. Et puis aussi, privilégier l'usage du verre, puisque évidemment, le verre, en étant transparent, la lumière va le traverser, et à aucun moment ça ne va vous créer un obstacle, et ça ne va pas faire de zone d'ombre. Et puis enfin, dernier point, évidemment, si votre source de lumière naturelle, donc la fenêtre, est déjà assez faible, pauvre en lumière, l'intérêt, c'est de surtout pas l'obstruer. Donc ne pas poser de meubles encombrant à côté, ne pas utiliser des rideaux trop lourds, qui vont cacher la lumière qui rentre. Et puis également, peut-être privilégier les activités qui nécessitent une source de lumière, comme par exemple votre bureau, à placer près de cette source de lumière naturelle. Ça va vous éviter un maximum dans la journée d'utiliser une source de lumière artificielle. Donc voilà, pour rendre une pièce sombre plus lumineuse, les principales astuces sont surtout d'utiliser des couleurs claires et des matières qui réfléchissent la lumière. Ne pas hésiter à ponctuer les sources lumineuses pour s'adapter à vos diverses activités dans cette pièce, de manière à toujours vous sentir bien selon ce que vous faites et à ce que la lumière circule au maximum dans cet espace. c'est à cause de la lumière. Sous-titrage ST' 501